Le ministre de l'Intérieur de Turquie disait ce week-end, la Turquie n'est pas un hôtel pour les membres de Daesh, aux Européens de gérer leurs djihadistes. On fait quoi ? Mais c'est tout à fait vrai. Je crois que les Européens doivent s'organiser sur la question de leur propre sécurité, de leur défense. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts et que nous subissons la situation au Proche-Orient. Il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, Raviar Solana, qui était le représentant aux affaires étrangères européennes, disait qu'il faut que l'Union Européenne, dans 10 ans, soit entourée d'une ceinture d'amis. On est forcé de constater aujourd'hui que c'est une ceinture de feu et que pendant 10 ans, on n'a rien préparé. Et donc aujourd'hui, se pose la question... On fait quoi si Ankara, finalement, lâche les personnes qu'elle retient pour le moment sur son sol ? Nous le verrons bien. Et je crois qu'il y a une discussion qui est en train de se faire entre le gouvernement français, les autorités turques, les autorités irakiennes, pour que l'on puisse trouver des situations à ces personnes. Pour le moment, ça n'avance pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et donc il ne faut pas faire de fiction et ne pas effrayer les Français. Moi, je ne connais pas de vol direct entre le Nord-Est syrien et Roissy-Charles de Gaulle. Il y a une coopération judiciaire qui doit se faire. Il y a des hommes et des femmes qui sont allés sur ce terrain djihadiste pour combattre. Ceux-là doivent être emprisonnés, jugés. Et si le cas échéant, ils revenaient en France, ils doivent être de la même façon interpellés, jugés et emprisonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada